Bonjour et bienvenue sur ma chaîne on va parler aujourd'hui d'une vidéo qui m'a marqué entre Freddy et le ceinture bleu du youtube brésilien qui est très présent sur les réseaux sociaux et Tarzan le youtubeur tiktoker où il faisait un échange en fait sur l'étranglement sanguin et sur le chaos savoir si les deux étaient les mêmes si ça avait les mêmes effets ou pas donc il y a des choses qui ont été dites qui sont vraies il y a des choses qui ont été dites qui sont fausses l'idée c'est de parler un petit peu de ces deux choses là et de la dangerosité de ne pas être clair sur ces sujets donc je vous laisse découvrir la vidéo et on se revoit juste après mais c'est comme un chaos non non je veux dire ça te perd des neurones genre ça non en fait les séquelles sont pas les mêmes parce que tu vois en fait le truc du chaos c'est que le chaos en fait il faut savoir que pour prendre un chaos en fait c'est que ton t'as des nerfs ici mais tu sais ici quand tu prends le chaos c'est qu'en fait tu as deux je sais pas comment ça fait deux nerfs en fait on a un des deux qui se déconnectent quand il y en a un des deux qui se déconnectent c'est généralement le mec il va être comme ça et quand les deux se déconnectent t'es chaos sec et ça toi pour le cerveau c'est pas bien alors que nous quand on va t'endormir c'est vraiment juste parce qu'il y a plus de sang qui circule du coup ton cerveau n'est plus oxygéné du coup il se met en veille du coup limite c'est bien pour toi tu vois que ça arrive c'est ça en fait ah bah oui donc dans la vidéo on voit que que Tarzan demande à Freddy si le chaos si l'étranglement sanguin et le fait de s'endormir est similaire au chaos et là il est en disant qu'il y a des problèmes sur les neurones qu'on doit perdre des neurones quand on se fait étrangler et on voit Freddy qui dit que non tout de suite dit non sur cette sur cette vidéo alors que en vrai Tarzan n'était pas forcément dans le faux donc il y a plusieurs types de chaos le premier dont on va parler c'est le chaos cérébral donc qui résulte d'un trauma crânien en fait il faut comprendre que le cerveau donc c'est pas les nerfs comme il a été dit dans la vidéo où il y a un à deux nerfs et puis quand on en déconnecte un on est sonné et quand on déconnecte les deux on est chaos ça ça n'existe pas le chaos cérébral le premier dont on va parler c'est celui en fait où on voit que le cerveau qui est dans son liquide céphaloracidien pour le protéger justement pour qu'il ne touche pas les à les parois du cerveau quand il y a un impact quand il ya une frappe la tête bouge le cerveau bouge avec et avec violence et donc le cerveau touche les parois de la de la voûte crânienne ce qui va en fait créer des lésions et et va conduire au chaos en fait ça va conduire à une commotion cérébrale et cette commotion cérébrale va donner des pertes d'équilibre de lucidité de des pertes de l'audition des pertes de la vue des pertes de la connaissance comme on le voit quand la personne tombe chaos et ça peut aller jusqu'au coma donc il ya un deuxième chaos dont on peut parler là dans sur le sujet c'est le chaos vasculaire donc ça c'est un choc sur une artère donc choc qui va donc faire en sorte que le cerveau ne soit plus irrigué en sang et en oxygène donc ça vous rappelle un petit peu ce dont parle freddy au niveau de l'étranglement sanguin et ce chaos là va apporter des pertes de connaissances et des paralysies partielle donc ça c'est quand on est en boxe ou quand on est dans n'importe quelle comment dire art martial qui qui induit des frappes donc voilà deux types de chaos qui peuvent être qui peuvent expliquer un petit peu la corrélation qu'on va faire avec l'étranglement sanguin donc l'étranglement sanguin lui aussi a ses séquelles donc c'est très bien expliqué par freddy qui est qui dit que on vient bloquer donc les les artères qui viennent donc empêcher le sang diriger le cerveau et donc diriger le cerveau en oxygène et le cerveau se met en veille là où c'est plus problématique c'est quand il dit que que en fait c'est limite mieux pour nous donc alors est ce qu'il a voulu dire que c'est bien pour nous parce que ça protège le cerveau de 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 s'endormir en tout cas quand 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 comme se mettent en veille entre guillemets ou est ce que c'est bien pour nous en disant que voilà c'est complètement différent du chaos et donc s'endormir en fait n'a pas de séquelles s'endormir à des séquelles et vous allez voir que elles sont paralysie partielle surdité donc trouble de l'audition cécité trouble de la vue épilepsie sévère d'ailleurs on le voit sur certains certaines personnes qui s'endort qui vont convulser juste après l'endormissement en fait quand on continuait à les étrangler trouble cognitif dû à la mort en fait de cellules cellules cérébrales donc effectivement il y a des pertes de cellules cérébrales qui meurent et donc on devient on devient de plus en plus débile entre guillemets avec ça et enfin on peut aller jusqu'à là le coma et la mort si jamais on continue l'étranglement donc quand on regarde les séquelles d'un étranglement sanguin et quand on regarde les séquelles d'un chaos on se rend compte que ce sont similaires ce sont et ce sont les mêmes si elles sont vraiment similaires donc il ne faut pas blaguer avec ça et en fait le problème de vulgariser ce cet étranglement sanguin et d'en faire un quelque chose de cool tu sais voilà comme ça comme si c'était quelque chose de bien quelque quelque chose qui qui n'avait pas d'impact et bien derrière ça permet en fait à des gens de se penser en sécurité quand ils font ce type de vidéos oh my god malheureusement j'ai pas retrouvé la vidéo que je voulais où on voyait des jeunes comme dans les vidéos que je vous ai montré qui s'étranglent et donc un qui étrangle son pote et en attendant qu'il s'endorme et en fait son son pote s'est mis à convulser et donc il pensait qu'il ne dormait pas encore il a continué à serrer son étranglement ce qui fait qu'il aurait pu très bien lui le conduire à la mort si ses potes ne l'avaient pas arrêté donc si on s'il l'avait fait qu'à deux donc ne vous amusez pas vous étrangler c'est dangereux on en parlait depuis toujours avec le jeu du foulard quand il se passait à l'école un étranglement sanguin c'est quelque chose de dangereux il faut pas oublier aussi que on peut avoir aussi assez plus rare mais une rupture de l'artère ce qui fait que derrière on peut avoir une hémorragie interne une hémorragie cérébrale donc voilà il y a une dangerosité à faire ça en dehors d'un cadre sportif avec des médecins avec des arbitres avec des coachs compétents avec des gens qui peuvent appeler les secours et qui savent en fait ce qu'ils peuvent se passer donc ne vulgarisons pas cet étranglement là soyons sérieux soyons honnêtes là dessus et parlons des dangers de l'étranglement pour éviter qu'on retrouve en fait tout un tas de youtubeurs tout un tas de journalistes qui veulent se faire étrangler juste parce que c'est marrant parce que ça fait du clic alors qu'ils mettent en fait leur santé en danger c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant c'est marrant Sous-titrage ST' 501